... Célèbre passeur de cinéma, ayant travaillé en tant qu'attaché de presse avec Bertrand Tavernier, programmateur ou encore distributeur et producteur de films, Pierre Ricci est décédé cette nuit à l'âge de 81 ans. Docteur, cinéphile absolu, selon les mots de Bertrand Tavernier, l'homme de cinéma Pierre Ricci s'est éteint ce dimanche 6 mai à l'âge de 81 ans. Touche à tout, ce passeur de cinéma a travaillé en tant qu'attaché de presse avec Bertrand Tavernier, il a également été programmateur de festivals ou encore distributeur et producteur de films. Il a également été assistant réalisateur, et réalisateur, 5 et la peau, 1982. Pierre Ricci a fait l'objet de deux documentaires sur son parcours, le premier réalisé par Todd McCarthy, intitulé Pierre Ricci, homme de cinéma, en 2007, présenté à Cannes Classics cette même année, le second s'intitule Gentleman Ricci, co-réalisé par par Benoît Jaco, Pascal Merigeau et Guy Seligman, également. Projeté Projeté à Cannes en 2016 dans la section Cannes Classics, toujours en 2016, Samuel Blumenfeld lui a consacré un livre d'entretien, « Mister Everiware », sorti chez Actes Sud, 5 et la peau, long métrage réalisé par Pierre Ricci en 1982 et projeté à un certain regard à l'époque, doit justement être projeté à nouveau dans le cadre du Festival de Cannes cette année, dans la section Cannes Classics, Jean Douchet, Serge Danais, Michel Simon, Pierre Ricci. 5 documentaires à voir sur les critiques de cinéma voire le diaporama Diaporama Jean Douchet, Serge Danais, Michel Simon, 5 documentaires à voir sur les critiques de cinéma 5 photos C'est parti !